Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Puget Weekend. Voici les titres de l'actualité. La classe politique malienne appelle à une élection présidentielle apaisée lors du scrutin du 29 juillet 2018. Plusieurs personnalités politiques ont diffusé des messages de paix à l'occasion de la célébration de l'Aïd. C'est à suivre dans cette édition. Le Rwanda s'est lancé depuis plusieurs années à la conquête des marchés extérieurs. Le pays des mille collines espère hisser le secteur des exportations en levier de croissance pour son économie en tablant sur une hausse annuelle de 17%. Et bilan du plan national gabonais, un logement pour tous. Lors de son arrivée au pouvoir en 2009, le président Ali Bongo Ndimba promettait la construction de 35 000 logements sur les 200 000 nécessaires. Qu'en est-il aujourd'hui ? Élément de réponse dans cette édition. Mais tout d'abord, l'homme politique malien Moussa Mara ne se présentera pas à l'élection présidentielle du 29 juillet. L'ancien Premier ministre d'Ibrahim Boubakar Kaïta a annoncé son retrait de la course à la magistrature suprême ce vendredi 15 juin. Il a décidé d'apporter son soutien à la candidature de Sheikh Modi Baudiara, ancien Premier ministre de la Transition. Moussa Mara l'a d'ailleurs invité à rejoindre la Convention des bâtisseurs, un regroupement des candidats déclarés à la présidentielle qui se revendiquent être ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. Et il y a quelques semaines du scrutin. Classe politique et société civile redoutent un regain de tension. Ces derniers ont d'ailleurs profité de la célébration de l'Aïd pour partager un message de paix en invitant tous les acteurs à œuvrer en vue d'une élection présidentielle apaisée le 29 juillet 2018. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari commenté par Marcel Farbamahoun. Après 29 jours de pénitence, les Maliens dans leur ensemble ont célébré la fin du jeûne de Ramadan ce jeudi 14 juin. À Bamako, les mosquées ont été prises d'assaut pour la traditionnelle prière d'Aïd el-Fitr. Le président de la République, Ibrahim Boubakar Kaïta, a, comme de tradition, prié à la grande mosquée de la capitale. À l'instar de milliers de ses compatriotes, le président malien, candidat à la prochaine présidentielle, a prêché pour un Mali apaisé. On se prépare, tout ce qui est l'ambition d'un net, on se prépare selon la règle de l'art et que les Maliens aient un choix libre, éclairé et souverain. C'est le vœu que je forme aujourd'hui ici, en cette mosquée sacrée de l'Aïd el-Pamako. Je souhaite de tout mon cœur que les Maliens retrouvent la paix, la concorde, dans un dialogue fécond. Je souhaite aussi à l'ensemble des peuples africains de vivre dans la paix, d'être sur le chemin du développement. Si les hommes politiques ont les yeux rivés vers les prochaines échéances électorales avec des préoccupations diverses d'un camp à l'autre, le Malien lambda, lui, souhaite un pays encore plus fort à l'issue du scrutin à venir. Nous sommes à 45 jours des élections également au Mali ici. Je souhaiterais que ça se passe dans la plus grande tranquillité, que ce soit une élection paisible, vraiment que ça se passe bien, Inch'Allah. C'est notre pays, nous souhaitons le meilleur et nous pensons qu'avec ce que le gouvernement est en train d'entreprendre par rapport aux élections, nous permet d'espérer que nous aurons des élections à piser. Les hommes politiques, il ne faut pas qu'ils vont gâter d'autres pays. Les pays n'appartiennent à qu'une seule personne, c'est pour tout le monde. Donc en voulant chercher le pouvoir, il ne faut pas qu'ils vont mettre le pays en feu. Donc ils n'ont qu'à essayer de voir ensemble celui qui va gagner, alors on a qu'à leur reconnaître les résultats des urnes. En attendant le début de la distribution des cartes d'électeurs prévues pour le 23 juin, les partis politiques affûtent leurs armes en vue de la campagne qui démarre le 7 juillet 2018. Déjà, 31 candidatures devront être examinées par la Cour constitutionnelle d'ici le 29 juin. Le gouvernement rwandais ambitionne de faire des exportations un important levier de croissance pour l'économie nationale. Les autorités tablent sur une hausse de 17% des exportations annuelles. Des nouvelles stratégies sont envisagées pour assurer une balance commerciale excédentaire. Corinne Kamsefeem. Le Rwanda vise une augmentation annuelle de 17% de ses exportations. Un objectif rappelé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Vincent Mouni-Chiaka, lors de la troisième conférence nationale des exportateurs à Kigali. Pour relever ce défi, le gouvernement mise, entre autres, sur l'accentuation de la diversification des produits et des biens d'exportation. Cette politique déjà en œuvre a permis au Rwanda, en l'espace de dix années, de quadrupler ses exportations, passant de 400 millions de dollars en 2007 à 1,6 milliard de dollars en 2016. Les exportations du Rwanda se basent sur les produits agricoles, dont principalement le café et le thé, mais il y a aussi les minéraux, la cassiterite et le flamme surtout. Et puis donc, il y a les produits artisanaux, ainsi qu'une certaine émergence du secteur du fashion. Il y a eu l'intensification des cultures et la consolidation des terres prônées par le gouvernement. Donc, ça commence à donner un certain résultat. L'Afrique de l'Est, l'Asie et l'Europe sont les grands importateurs des produits rwandais. Un rapport du ministère du Commerce et des Industries révèle qu'en 2014, l'Europe a elle seule absorbé 41% des exportations rwandaises, un chiffre en constante évolution, grâce notamment à la qualité des produits et des services qui proviennent du Rwanda. Cette garantie doit toutefois s'appuyer sur un cadre d'investissement plus attractif, d'où l'intérêt d'une stratégie telle que suggérée lors de la troisième conférence nationale des exportateurs. La gratitude du Rwanda se transforme, devient donc un peu mécanique, mais il y a des contraintes météorologiques. Il y a ce que les chercheurs considèrent comme un changement climatique. Donc, le gouvernement du Rwanda est en train de faire du travail avec l'Office de la météorologie pour pouvoir, disons, assurer et donner une information précise aux agriculteurs pour pouvoir être prêts et savoir comment se défendre contre ces états périls. Entre autres stratégies pour atteindre l'objectif d'une hausse annuelle de 17% des exportations, le gouvernement mise aussi sur sa politique de valorisation des produits made in Rwanda qui aident à équilibrer la balance commerciale et pourraient permettre de récupérer au moins 400 millions de dollars d'importation d'ici 2024. L'habitat reste un problème majeur au Gabon. 200 000 logements seraient nécessaires pour répondre aux évolutions de l'urbanisme. En 2009, la présidence s'était engagée à construire 35 000 logements en 5 ans avec une moyenne de 5 000 logements sociaux par an. Mais le gouvernement est loin d'avoir atteint cet objectif et annoncé la construction de seulement 1 000 unités par an. Nathalie Maud. Contraintes financières et défauts de livraison pourraient obliger l'état du Gabon à revoir ses ambitions de construction de logements sociaux à la baisse. En effet, la promesse du président Ali Bongo d'offrir 5 000 logements sociaux par an au cours de son premier mandat n'a pas pu être effectivement réalisée selon les observateurs locaux. Aujourd'hui, l'entreprise espagnole en charge du projet MEN Global s'engage aux côtés du gouvernement à construire 1 000 habitations à coût réduit chaque année. Dans cette nouvelle perspective, la capitale Libreville devrait être prioritaire par rapport au reste du territoire. Et si au niveau des programmes, la priorité, le logement n'est pas pris en compte comme priorité, ça va être difficile. À partir de ce moment, il faut aller vers des partenariats publics-privés. Mais ces partenariats publics-privés peuvent-ils accepter dans un environnement où il n'y a pas suffisamment un environnement des affaires, des justices qui fonctionnent ? L'objectif numéro 20, tel que défini dans le plan stratégique Gabon émergent, n'a pas pu être atteint au cours du premier septennat du président Ali Bongo. Au lieu de 35 000 logements attendus, on en dénombre moins de 15 000 à ce jour. De plus, des litiges opposent régulièrement des squatteurs aux propriétaires légaux de ces logements sociaux. Il y a d'autres mécanismes et d'autres voies à étudier pour combler ce gap. Je crois que si les gens commençaient à obtenir des parcelles viabilisées, cela réglerait le problème. Le Gabon accuse un déficit de 200 000 logements. Signataire du nouvel agenda urbain de Quito en 2016, le Gabon est en partenariat avec l'ONU Habitat en vue de l'amélioration de son code de l'urbanisme et de la construction. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les médias en ligne seront désormais soumis à de nouvelles règles. Les autorités ont publié le 14 juin un arrêté auquel tous les médias en ligne, même ceux déjà existants, devront se conformer d'ici les 30 prochains jours. Parmi les nouvelles règles, l'obligation d'enregistrement préalable, une nouvelle législation qui inquiète quelque peu l'association congolaise des médias d'information en ligne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501